Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Shining Force. Dans l'épisode précédent, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça s'est passé en tout cas, c'était assez incroyable. On est arrivé devant une espèce de porte de lumière, on n'a pas pu passer à cause du mage qu'on a battu à ce moment-là. Et finalement, la voie des anciens nous a donné un nouvel objectif et il faut qu'on aille à prompt pour trouver une autre porte de lumière. Et ensuite, il faut qu'on aille en dragonien, enfin, il faut qu'on arrête Dark Souls avant qu'il aille en dragonien, parce qu'il faut qu'il y aille pour choper un grimoire ou je ne sais plus quoi, là. Je ne sais pas où je suis, mais ça a l'air ouf. En fait, Dark Souls, il faut deux choses, il faut une clé et un manuel de comment briser les seaux. S'il n'a pas ça, il ne sait pas faire. The ship is fixed, but you can't leave until the king gives his permission. Bah, on appelle ça une prison, on appelle ça de la détention, normalement, c'est pas normal ça. Well, George, the ship is repelled. Are you leaving immediately ? Oui, I see. The payment for the Reapers comes to 1 million coins. Will you pay it now ? Non. What ? Well, I can't let you go without paying. You almost believe me, didn't you ? I can't take money from you. I thank you on behalf of my people. Take care and be sure to return later. So why ? Trop cool. Il est là. Il tient des boutiques dans sa ville et tout. Oh, on a une nouvelle bataille marine. Bataille marine 2. C'est la même chose que ce qu'on avait avant. Oh, il est conche. Des conches, des Pegasus Knight. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une gargouille. 26 d'attaque. 15 de défense, ça va, mais 20 d'agilité. Et ça a muddle. Donc muddle, on a vu que... Je ne sais pas trop ce que ça fait au final, muddle. Mais ce n'est pas une confusion qui fait attaquer les alliés. C'est déjà ça. Par contre, ça fait potentiellement qu'on loupe nos attaques. 20 d'agilité, ok. La gargouille, ça va être chaud. Sinon, on a beaucoup de coquillages et du Pegasus. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Ah oui, attendez. Est-ce qu'en haut, il y a des trucs ? Parce que chaque fois, je me fais avoir et me mettre des trucs à l'arrière. C'est leur kiff du moment. Alors, laissons les gens faire leur disposition, là. Sachent un peu ce qu'on veut faire. Voilà, voilà, voilà. Bye-bye. Ok. Parce qu'on sait que les coquillages, c'est des petits vicelards. Qui sont en mode, oui, on fait des relais et tout. Ça fera un point de dégâts, il n'y a pas de souci. Pour ça, j'utilise Spell comme aimant. Contrairement à Fire Emblem, vu qu'il n'y a pas de contre-attaque, le fait d'utiliser une unité comme aimant ne fait pas forcément que c'est elle qui va gagner tout l'XP. Donc là-dessus, on a un peu plus d'emprise, on va dire. Allez, attaque ça. Bam ! Jusque-là, ça va. Oh, il n'attaque pas Luc. C'est un choix. Ok. On va le battre là. Ici. On va attaquer celle-là. Kukichi ! Bam ! Seabat qui font quand même du dégâts, mine de rien. Ce sont de valeureux adversaires. Ils font potentiellement peur. Seabat appears. Ah oui, d'accord. Il y a des spawners de monstres, quoi. Shellfish. Ok. De nouveaux monstres arrivent au fur et à mesure. C'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. Pour être tout à fait honnête avec vous, 9 ! Est-ce que j'arrive à le tuer ? De ce côté, c'est ici que je serais le mieux défendu, je pense. Go ici. Ah, est-ce qu'on fait 9 ? Oui ! Oh, on fait des coups critiques avec la magie ! 14 ! Improyable ! Niveau 5 pour Tao. Un niveau d'attaque. Un niveau de défense. 6 points de vitesse. Non, mais là, vitesse. Un point de vie. Deux points de magie. Vous voyez, ça, c'est du niveau. Ça, ça encourage à promouvoir. Alors après, je sais pas qu'est-ce qu'elle aurait gagné si... Si on avait rien fait. Si on avait pas promu. Parce qu'elle aurait gagné des trucs de folie. Mais c'est à partir du moment où on a fait la promotion qu'elle a gagné autant en rapidité, en tout cas. Ce qui est assez intéressant. Domingo passe niveau 6. Un point d'attaque. 4 points de magie. Le fameux point d'attaque. Toujours présent. Toujours debout, toujours la banane. Ouf. J'ai pensé qu'il attaquerait Tao. Mais il choisit d'attaquer George. Oh, George est empoisonné, non ? Heureusement qu'on a... Loï. Qui a l'antidote, bien sûr. Il y a un S qui n'est pas aussi tanky que son pote. Mais qui a quand même assez de PV pour pouvoir tenir quelques attaques. Heureusement. On va finir lui. Oh, Pelle ! Tu me fends le cœur, Pelle. On va retenter de finir lui. Yes. Bien joué et honneste. C'est le genre de choses qu'on veut voir. C'est le genre de choses qui fait que tu deviens un centant d'exception pour cette armée. Alors, euh... Attaquer les 6 battes surtout, en fait. Est-ce qu'elles peuvent m'attaquer de tous les côtés ? Ça me stresse. Oh, énorme ! Pile poil, les 12 points. L'excellent Kokichi. Tandis que le conche progresse. Alors, c'est Loï qui a de quoi soigner le poison. Donc, on va rapprocher Loï. Oh, Georges ! Enfin ! Georges, voyons. Niveau 12 pour Georges, qui ne gagne rien. J'en ai marre. Deux points de dégâts, ok. J'en ai marre. On va faire les promotions au bout d'un moment. Je vous préviens. Si ça continue comme ça, on promeut. J'utilise les grands termes, hein. Les grands mots. Ok. Ouf ! Et j'ai de la chance qu'il ne vise pas Tao, hein. C'est en mode, non, mais elle a tellement d'esquive de toute façon. Ça ne sert à rien. J'ai envie de bien voir les stats de Tao, du coup. Enfin, c'est un stade de rapidité, agilité, machin, là. Oh, ça loupe. Ça loupe. Allez, mon Luc. Euh, le Luc ! Le Luc, il loupe. C'est les 6-battes, hein. C'est fort, les 6-battes. C'est plutôt incroyable, c'est vrai. Je pourrais envoyer gong au casse-pipe, mais on va peut-être éviter. On va faire un peu de heal, quand même, puisqu'on est empoisonné. On ne va pas être soigné tout de suite du poison pour le gong. Et puis ça fait un peu d'XP, quoi. Alors, euh... Il a 22 PV, quand même. Allez-y, là, il a combien ? 15. On va mettre là, on va essayer de garder de la mana, parce que je pense que je vais en avoir besoin plus tard, sur la gargouille, là. Au moins, ça nous fait un petit peu de dégâts assurés. Ici, même philosophie, un petit niveau 1. Ok. Oh, il joue déjà, lui. Bon, ça va-y, attaque Guts. Je me souviens si tu vas réussir à lui faire un point de dégâts. Si, bravo. Félicitations. C'était le point de dégâts. On met toujours Pelle à l'avant, comme ça, il se prend les attaques. Pelle ! Heureusement que tu prends les attaques, comme dit, parce que là... Puis, une déception. Après, c'est les 6 bats. Je comprends aussi. Les 6 bats, c'est pas sympa, mais bon. Allez, one shot. Ce n'est pas un one shot, mais c'est un niveau 4, avec un point d'attaque, et 4 points de vitesse, et 3 points de vie. Allez. Boum. Petit peu de dégâts. On y croit. Balbarwa, Balbarwa, il peut toucher, il peut y arriver. Il peut finir cet ennemi. Voilà, énorme. Énormissime, Balbarwa. L'ennemi ne veut pas attaquer. L'ennemi est en mode, non. Je ne l'attaquerai pas. Ernest, il a déjà réussi à toucher les ennemis, comme ça. Oh, Ernest. Ça empoisonne, cette horreur ? Ça empoisonne, cette horreur ? Ok. Ça va. Tout va bien. Guns, je n'ai pas beaucoup d'espoir, on va être honnête. Ok, je n'ai rien dit. Guns, j'ai toujours cru en toi. L'excellent Guns, bien entendu, avant tout. Alors, ici, on est bon. Alors, il y a le poison, tout ça, machin, mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on tue de la coquille. Il faut que j'ange prenne de l'explosé. Accessoire, bon. Le poison fait des dégâts. Terribles dégâts. Personne n'a besoin de soin, là, non ? Tout le monde est en mode, ça fait dix ans qu'on se bat. Personne n'a besoin de soin, c'est incroyable. C'est quand même fou, cette histoire, là. Attendez, on va mettre Gong ici. Il peut se déplacer à peu près partout, de toute façon, maintenant, c'est un malade. Loï plus 60, il faut qu'il se rapproche de Georges. Oh, mais arrêtez ! Les apparitions de trucs, là. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je pourrais faire ça et faire une A.E.E. Mais je pense que ce serait la fin de Ta.O. dans cette mission. On va éviter. Même si, dernièrement, j'ai beaucoup joué comme ça et on n'a pas perdu une seule unité depuis quelques missions. Même sur les boss. Oh, Domingo, il pourrait. Oh, Domingo, il pourrait. Domingo, c'est bien son genre. Ah, mais je ne peux pas atteindre le cheval de Pégase. Du coup, non. Du coup, je boude. Ouais, non, c'est pas ouf. On va mettre l'arme. Il y a tellement d'ennemis, là. Oh là là. Ah, il faut que je fasse des A.E.E. C'est pas possible. Bon, Pelle, prends-toi les dégâts. Ah, non. Ah, ah, la souffrance. Ah. Et puis, il y a la gargouille qui attend pour l'instant, ça. Et puis, c'est les gros, en plus, ça. Ah, ça craint un peu, quand même. Allez, vas-y, mon Luc. Ce sont des dégâts qui ont été effectués. Allez, un peu de magie. Malade personne, ça file de l'XP. C'est cool. Il y a de la défense, Domingo. Oh, il y a tellement de défense, Domingo. C'est un malade. C'est le match défensif, par excellence. Allez, tu me tues, ça. Je ne veux plus en entendre parler. Balbarois. Ah oui, Balbarois, il faudrait peut-être un petit île. Bon, Balbarois. Il voit plus clair, apparemment. Je pourrais attaquer là. Mais j'ai peur de la gargouille. J'ai peur que ça fasse mal. J'ai peur de la douleur. Le poison fait des dégâts. Balbarois est honnête, on pourrait le soigner. Niveau 12, un point de vitesse, deux points de vie. Oh, pas mal. Trois points dans le niveau. Ça se respecte. On va mettre Guns en avant, parce que c'est aussi une machine de défense incroyable. Et il touche. Bravo Guns. Guns. Donc, on va commencer par enlever le poison. Enlevons le poison. Excellent. Plein d'XP, s'il vous plaît. 10 points. Wow. Wow. C'est quand même des PV, ça ? Quand même des PV. Je peux faire du heal. C'est dans mes compétences. 10-7 PV quand même, ça fait du bien. Ça fait du bien. Protéger le Louis. Là, ça en moins. Niveau 11 pour Kokichi, qui gagne deux points de vitesse et quatre points de vie. Excellent niveau. Excellent niveau 11. Six points. Très, très bien. Kokichi, qui, parce qu'il a eu un niveau de malade, ça attirait bien sûr les foudres de l'adversaire, mais il esquive. C'est le moustique. Et il pop à l'infini, c'est pas possible. Ah non, il n'y en a qu'un seul qui a popé. Peut-être que ça ralentit petit à petit. J'espère. Bon, en attendant, on arrive quand même à avancer petit à petit. C'est un petit peu un match de football américain, cette map. Elle est petite, mais on avance petit à petit, et c'est difficile. De progresser dans la marée de coquillages. Quatre points de dégâts. Toujours debout. Toujours à banane. Gunsy, Gunsy, tiens. Gunsy, il se rit de l'adversité. Hop là, voilà. Et on continue de progresser. Bam ! Neuf points de dégâts. Le domingo. Par contre, ça n'arrête pas les coquillages. Ça, j'aimerais éviter par contre, s'il vous plaît. On est là. On est debout. On est bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas perdu une idée. J'ai trop de deck. Ah, elle a double tentacule. Elle a double tentacule sur Tao. Non, mais... Elle a tellement de rapidité en plus. Comment elle a pu se faire... Se faire casser ? Je vais perdre Gong. Il est encore là. Il est encore là. Oh la vache. Belle. Oh ! Oh ! Oh ! Ok. Ok, ça va. Ça va. En plus, c'est le mec qu'on n'a pas réussi à tuer avec Luke, quoi. Qui tue Tao. Je suis trop dingue. Alors. George. George est présent. Si je tue la gargouille, est-ce que ça met fin à la mission ? Si c'est le cas, il faut peut-être que je fasse un peu d'XP tant que je peux, non ? Oh, si près. Si près du but, George. C'est risqué ce que je fais, mais bon. J'ai envie de voir. Si on a moyen de prendre un peu d'XP. Ah, parce qu'avec le mage qui est mort à l'épisode précédent, là... Oh ! Double attaque de Guts. Niveau 11 de Guts. Un point de vitesse. Wow. Peut-on vraiment l'arrêter ? Ok, ça touche. Allez, allez, Kokichi. Bien sûr, Kokichi. Toujours là, Kokichi. Pas de souci. Ernest. Ernest, il touche, Ernest. Il laisse un PV, Ernest. Il s'en fout. Ça fait des points d'XP pour Henry. Pas de souci. Vu que Tao est morte. Niveau 12. Un point de vitesse. Un point de vie. Dégeulasse. On a vu pire, bien entendu. Ça reste dégeulasse. Gong. Gong qui a frôlé la mort, mais qui, parce qu'il est encore là, peut gagner de l'XP. Mais oui. Comme ça que ça se passe. J'ai très envie d'attaquer avec le Wii. Ah, s'il peut gagner de l'XP. Oh, le Wii. C'était ton moment. Tu as dû gagner tellement de l'XP. Bon, je pense qu'on a eu pas mal de trucs. Après, si ça ne m'est pas fin à la mission, on se dit, ils n'ont pas trop n'importe quoi. Non, ça ne m'est pas fin à la mission, en plus. Ah, les shellfish. Ah, maintenant, on les connaît. Ça tue des Tao. Saloperie. Ça va. Il ne va pas me tuer Georges, maintenant. Il ne va pas déconner, non plus. Empoisonné, encore. Ça va, non, pas mal. On va passer comme ça. Comme ça, le Wii pourra enlever le poison, potentiellement. Balbarroa, qui laisse un PV. C'est la coutume locale. Nous, on laisse un PV. Et on ne gagne que un point par niveau. C'est comme ça qu'on fonctionne, qu'est-ce que je vous dise, moi. Si on pouvait se faciliter la tâche, on ne le ferait pas, bien sûr. Je ne sais plus si le poison reste... Je ne sais plus si le poison reste... Ouh, pour critique 25. Si le poison reste après les batailles. Je ne sais plus, je ne crois pas. The ship's helm was destroyed in the battle. We'll now drift at sea. Encore, mais on a des problèmes avec ce bateau. The ship drifted, of course, lost at sea. What would become of the shining force? Tau est morte. Fin du chapitre 5. Gateway to the hidden shrine. Do you want to record your exploits so far? Oui, s'il vous plaît. The Shining Force finally reached the port of Rudeau, far from prompt. Bien entendu, on n'est pas là où on voulait. You're up. You were all dead when you got here. Glad you're feeling better. Sure to see Karim before you leave. You're in Rudeau, by the way. This is Rudeau. Talk to Karim, please. C'est toi, Karim? Je suis Karim. We need your help. To the east is the town of Dragonia. The Rudeau's army is near Dragonia, but Bleu. Bleu. He's all alone in the village. And he's our friend, a baby sacred dragon. Please help Dragonia and Bleu. Est-ce qu'on pourra avoir un dragon dans l'équipe, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Ce serait quand même extraordinaire. Est-ce qu'il y a un prêtre ici ? Oui. On l'a trouvé direct en plus. Bonjour. Ah oui, tu m'attendais. Pas de souci. Ranime ta hausse, s'il te plaît. 150. Pas de problème. Je te les donne de bon cœur. Il n'y a aucun souci. J'ai 28 000 à la pièce. Je suis un malade. Est-ce qu'on fait les promotions ? Ah oui, attendez, il y a le poison. Le poison. Est-ce que le poison, c'est... Le poison, oui, voilà, c'était un truc, le poison. Georges est empoisonné. 10 pièces d'or, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Enfin, voyons. Voilà. Et donc, les promotions. Est-ce que promotion, il y a... Où est-ce qu'on en est ? On est au niveau 12 de Georges. Toujours 15 ici. 12 de Ernest. 11, 12. 13, 11. J'hésite à faire les promotions parce que je me dis, mes persos pourraient être encore meilleurs. Et d'un autre côté, est-ce que ils atteindront le niveau max de leur promotion d'ici qu'on ne finisse le jeu ? C'est aussi la question. Non, mais fuck it, on va faire les promotions. Allez, on promeut. Allez, il devient un héros. Allez, c'est fini maintenant. Promo. On a un peu attendu. On a gagné 3 points dans 3 stats. On est content. C'est bon. Allez, maintenant, on veut les gros trucs. Oui. Je veux promouvoir tous les autres. Pelle. Pelle devient paladin. Comme ça, on verra dans la boutique si on a des lances en fer, des machins comme ça. On les mettra, nos paladin. Pas de souci. Le héros, là. On va voir s'il a style épée, là. On peut la mettre au héros. Ni plus ni moins. Oui. Non. Oui. Oui. Promouvoir. Merci. Compliqué la vie. Ernest. Voilà, paladin Ernest. Pouah. 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 Pas de souci. Paladin Ernest. C'est ça qu'on veut. Et je veux qu'au premier niveau de paladin, le gars gagne comme May. À un moment donné, elle était paladin, là. Elle a fait son petit bout de course. Petit bout de chemin. Puis derrière, qu'est-ce qu'elle a fait ? J'ai 5 points de défense. C'est ça qu'on veut. Guns. Guns, tu sais comme je t'aime. Bah, maintenant, t'es un SB aren. On sait toujours pas ce que c'est. On n'a jamais su ce que t'étais, Guns, un globalement. Un skunte, ou un sbrnde. Mais, tu l'es. You do you. Tuez-toi. C'est tout ce qui compte, Guns. Tu es un ami, avant tout. Oui. Promote. T'es mon genre à promouvoir. Et, Anri. Anri, ça fait longtemps qu'elle regarde Tao, qui est passé de mage à sorcière. Et elle se dit, moi aussi, je veux être une sorcière. Bah, voilà. Voilà, Anri. Voilà, sorcière aussi. Toi aussi, tu vas gagner 115 points de rapidité à la seconde. C'est toujours pas à quoi ça sert, mais c'est très bien. Il y a qui d'autre ? Balbarois. Ammon, il est en mode... De toute façon, on ne m'utilise plus. Balbarois, voilà. Parmi les oiseaux, c'est le plus fort. C'est le plus beau, il est temps de le dire. De Birdman, il passe à Skiv. Sky Warrior. Sky Warrior. Je suis sûr que c'est Sky Warrior. Guerrier du ciel. Ou Skywalker. Marcheur du ciel. Oui, je dois bien avoir d'autres gens pour vous voir encore. Il n'y a plus que Kokichi. Qui est un Vukunt. Je n'ai jamais su ce que c'était non plus. Et qui passe un Sky L. Sky Lord. Ça pourrait. Ça pourrait être Sky Lord. Oh oui, c'est vrai qu'on a changé, là, notre petit sprite, là. Oui, on va sauvegarder après. Oh, on est stylé. On va sauvegarder après, mais d'abord, je veux... Je veux essayer l'épée. Qui avait l'épée ? C'était... Luc. Luc, qui avait l'épée ? Donne l'épée ! Oh, on a changé d'image ! Oui, non ? Je ne sais plus si on a changé d'image. Je crois qu'on n'avait pas cette image avant. Enfin, bref. Équipe. Alors, est-ce qu'on peut équiper le... Oui, maintenant, on peut l'équiper. Ça donne 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, mesdames et messieurs. On n'a plus de limites. Regardons les sprites de notre armée. C'est malade. Là, on a nos deux paladins. Le héros. Le héros est là. Le héros est là, il est présent. Comme ça, là. Voilà, hop. Le héros. Deux paladins. Le warrior. Lui, on ne sait pas trop qui c'est. C'est Guns ? C'est Guns, on ne le voit même plus. Il a complété son armée, tu vois ça. On a un robot, maintenant, dans l'équipe. On a nos deux wizards. Qui sont différents, d'ailleurs. Pas de capuche, pour Henry. Ce n'est pas son genre. Bon, ici, ça n'est pas évolué. Le sky warrior. Plutôt stylé, ma foi. C'est devenu Sensei Art. Et on a vraiment corki, maintenant. Avant, il y avait un petit terre dans la thématique. Maintenant, c'est juste lui. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'ai hâte de les utile. J'ai hâte de lever les, maintenant. De nouveau. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. J'en avais marre. Je n'avais plus hâte de lever les. J'étais en mode... Gagner un point. Alors que là, maintenant, ça va être la folie de nouveau. Bienvenue à venir. Nous avons le meilleur, vous savez. Prends votre temps. Prends votre temps. Déjà, il y a des choses que je veux te vendre. Je veux te vendre ma long sud. Pas de souci. Est-ce que j'ai d'autres choses à te vendre ? Est-ce que j'ai d'autres choses à te vendre ? Oui. J'avais ça. Speed ring. Je crois que c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi, maintenant ? Tu vends des steel sud. Ah, est-ce que d'autres gens peuvent avoir des steel sud dans mon équipe ? Balbarois peut avoir une steel sud. Genre, j'en ai déjà une. C'est un malade. Balbarois. Balbarois. Alors, la steel sud. Chrome lens. C'est une lance, c'est pas une spire. Battle axe. Je pense que, je n'ai pas testé, mais je pense que ma hache actuelle est plutôt ouf. Après, est-ce qu'on peut la donner à quelqu'un d'autre qu'à Jean-Claude ? Visiblement, non. Visiblement, c'est un nom. La lance, ça peut être très intéressant. Et on a des nouveaux bâtons aussi. On va se ruiner. Parce que j'ai 115 personnes avec des lances et 115 personnes avec des bâtons. de toute façon, c'est que les personnes qui évoluent. À partir de là, oui, on va moyennement se ruiner au final. Un peu quand même, mais pas trop. Qui peut avoir la chrome lance ? Ils sont des millions. Mais bon, pelle. Mais du coup, il faut de nouveau que je... Steel sword, non. Il faut de nouveau que j'équipe deux armes à mes paladins, du coup. Enfin, les gars. Parce que la lance, elle va être mieux en attaque. Mais ça va être juste sur une case. Et la spire, ça permettra d'attaquer de loin. Et oui. Guns n'a plus de place. Est-ce que Kokichi peut utiliser ça aussi ? Kokichi peut aussi. Kokichi a aussi des mains prises. Ah ! Faut que je vente des trucs. Faut que je vente des trucs. Sell. On va vendre l'antidote. On s'en fout. On s'en fout, on a un antidote sur pattes, ça s'appelle le Wii. Ensuite, Guns, pareil, on va vendre un truc à la con. Non, c'est pas Guns, ça. C'est Chris. On l'a pas vu depuis 10 ans. On va vendre l'antidote aussi. Alors, comme ça, eux, on peut leur acheter des lances. Ensuite, à qui on a acheté des nouvelles armes ? Au final, les lances, du coup, il faut que je garde les spires à côté. Donc c'est à qui on a acheté des bâtons. Bâtons, il n'y en avait que deux. Tao et... Et Anne-Ri. Histoire de faire de la place. Et maintenant, on achète les deux lances qui nous manquaient. On va faire encore plus de dégâts au corps. Donc, une pour Kikichi. Non, je me fais avoir chaque fois. Oui, ça. Et une pour Guns. Compliqué, hein. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on est ruiné, pour de vrai. Les items, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Non. Je suis détruit. La même chose que d'habitude, ok. Bon, et maintenant, il faut équiper. Truc qui dure 10 ans. On fait ça sur la fin d'un épisode, au moins. Allez, tranquille. Alors. Georges, on a déjà équipé le truc. Pelle. On gagne 7 points. Oh, ouais. Histoire que ça va être le coup d'être au contact, quoi. Donc, par défaut, je vais équiper la plus contraignante des armes. Comme ça, on utilisera l'autre. La spire, on ne l'utilise vraiment que dans le cas de... Oh, oui, mince, c'est à distance. Puis voilà. Tout simplement. Bam. Le bâton de la folie. Pardon. Je m'étouffe. Tao, pareil. Le bâton de la folie. Ils ont la même stade d'attaque, les deux. Hop là. Balbaroi. Ah oui, j'ai l'épée de Balbaroi qu'il faut que je vende. L'épée de la folie pour Balbaroi. Kokichi. La lance de la folie pour... En fait, mais lancier, c'est eux. Ils ont une attaque de malade, quoi. C'est lancier, c'est des fous. Donc, ouais, il y a juste le... Non. Oui. L'épée, encore, qu'il faut que je vende. Et on sera bon. Fouh, la complexité du truc. Sale. Parce que là, j'ai besoin d'argent, pour le coup. Oh, oh, oh. Je ne pris que 4000. Ça aurait été de bien belles courses. Et le moine était ici, c'est ça ? Bon, eh bien, mesdames et messieurs, on a fait les promotions, finalement. Enfin, on a eu nos nouveaux équipements, aussi. Ça aura pris du temps. Mais c'est notre nouvelle rotation d'équipe, en quelque sorte. On n'a pas changé les personnages, mais on a changé tout ce qu'il y avait autour. Dans le prochain épisode, on va visiter cette ville. Je ne sais pas à quel point elle est grande, ou pas. Beaucoup d'enfants, ici. Des gens qui se baladent, là. On nous a dit, oui, il faut aller voir bleu, tout ça, machin. Et donc, oui, on va visiter ça. Peut-être que ça prendra un épisode complet, comme Pao, je ne sais pas. En tout cas, on va visiter cette ville. Et ensuite, on ira voir ce qu'il en est de Dragonia, et tout ça, là. Avec le bleu. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour la suite, dès que possible. Et comme la coutume, d'ici là, portez-vous au mieux. Bye.